Une étude des systèmes de deux équations à deux inconnus. D'abord sur des exemples. Une approche graphique pour ce système 3x-y égale 5 et 2x plus 3y égale moins 4. 3x-y égale 5 correspond à la droite d'équation 3x-y égale 5. Par exemple, la droite qui représente la fonction affine définie ici par y égale 3x plus 5. Alors la droite bleue est donc l'ensemble des points de coordonnées x-y vérifiant la première équation. La droite verte c'est l'ensemble des points x-y qui vérifie la deuxième équation. On cherche un x-y qui vérifie les deux, ce qui correspond au point d'intersection de ces droites. On peut dire que les coordonnées du point d'intersection des deux droites constituent la solution du système formé par les équations de ces droites. Résoudre graphiquement c'est lire les coordonnées du point d'intersection. On lit ici que ces coordonnées sont 1 et moins 2, ou voisines de 1 et moins 2. En remplaçant x par 1 et y par moins 2 dans chacune des équations, on vérifie que le couple 1-2, 1-2 plutôt, est la solution exacte. Pour ce même exemple, une résolution par calcul, par substitution ici. Alors l'idée c'est que dans la première équation, on peut exprimer y en fonction de x, y égale 3x moins 5, et la substitution consiste à remplacer y par 3x moins 5 dans l'autre équation. On passe donc de ce système à un système équivalent, équivalent finalement à x égale 1 et y égale moins 2. La solution est 1-2, qu'on retrouve de cette façon. Résolution par addition, ou on dit aussi par combinaison linéaire. Alors l'idée c'est de multiplier les deux membres de chaque équation par des nombres choisis de cette façon. Ici par exemple, on utilise 2 et moins 3 pour arriver à 6x et moins 6x, en ajoutant membre à membre. On élimine les x et on trouve y tout de suite. De la même façon, avec les multiplicateurs 5 et moins 2, vous remarquez qu'on a choisi, l'ordinateur, le programme choisi automatiquement ici, 5 et moins 2. 5 en bas, moins le nombre 2 en haut. Alors de cette façon, on élimine les y et on trouve x. Alors s'il y a une solution, ça ne peut être que moins 11 et 19. On remplace x par moins 11 et y par 19 dans chacune des équations pour vérifier que la solution est bien moins 11 et 19. Une remarque, d'autres multiplicateurs peuvent être choisis pour éliminer x puis y. Ce même système est ici résolu par la méthode dite de Kramer. Alors cette méthode est moins enseignée actuellement. On peut conseiller de la prendre en considération. C'est facile à retenir. Voici l'idée. Ce système est associé à un déterminant formé par les coefficients 3, 2, 2, 5. Alors déterminant, ça veut dire différence des produits en croix. Par exemple ici, le déterminant d, c'est 11. Alors il faut savoir que quand le déterminant n'est pas nul, alors le système a une solution et une seule. Il correspond à des droites qui se coupent, c'est le cas général. Alors comment trouver ces solutions ? Eh bien, on calcule un déterminant pour x qui est obtenu tout simplement en remplaçant la première colonne, celle des coefficients de x, du déterminant du système par le rouge. On trouve dx égale 121 ici. Pour y, c'est le même procédé. On met le rouge à la place de la colonne des coefficients de y. On trouve ici 209. Alors on retient ensuite tout simplement que x, c'est dx sur d, et y, c'est dy sur d. On retrouve le moins 11, 19, déjà vu. cas particulier qui correspond à des droites parallèles. Alors quand les droites sont parallèles, strictement comme ici, il n'y a pas de point d'intersection, ce qui correspond à un système dit impossible, aucune solution. Il peut se faire que ces droites soient parallèles et égales. On entend parallèles au sens large ici, comme on peut le montrer en appuyant sur les touches du clavier indiquées. On voit par exemple ici, la droite bleue se rapproche de la verte et elle est ici confondue. Le système de deux équations se ramène à un système, à une seule équation, puisque ces deux équations sont équivalentes. Alors tous les points de la droite correspondent à des solutions. Le système a donc une infinité de solutions. L'ensemble des couples x, y, tel que 3x plus 2y égale 24 ici. Enfin, les données peuvent être choisies par l'utilisateur. Alors on a limité l'inscription dans les cases à 3 places pour simplifier les calculs. Alors un exemple au hasard. 2 1 1 70 3 5 500 Bon, pour un test. Alors l'accompagnement graphique est toujours présent. La méthode de Kramer donne cette solution. En fait, on a la solution exacte. C'est x égale moins 150 sur 13 et y c'est 1210 sur 13. L'ordinateur calcule les arrondis. Un autre exemple donné au choix. On prend par exemple ici 3 4 5 Alors on va prendre 5 pour l'autre. 6 Et je vais choisir y Je vais choisir le coefficient de y ici de façon à obtenir des droits de parallèle. Alors l'intérêt du déterminant apparaît. On voit tout de suite si il y a parallélisme ou pas. Par exemple ici, c'est 4 x 6 0 et 4 Il suffit que je mette 8. Le déterminant c'est 3 x 8 moins 4 x 6 c'est bien 0. Et là, on peut mettre ce qu'on veut. Alors voilà l'accompagnement graphique. Alors il se trouve ici que la deuxième droite verte n'apparaît pas. Alors il y a des boutons, des touches du clavier pour modifier l'échelle. Et voici la deuxième parallèle qui apparaît. Alors droite strictement parallèle, pas de solution. Bon, on peut reprendre ce programme en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.